assalamu alaikum j'espère vous trouvez en pleine forme pour ce ramadan 2023 pendant ce mois béni j'aimerais vous accompagner avec les douras du coran et pour cela je vous invite à suivre les vidéos des cours du professeur et d'akadri sur son site l'institut des valeurs dans sa playlist les douras de la délivrance le professeur nous fera une traduction commentée de plusieurs doigts du coran donc je vous mets en lien les deux vidéos déjà mises en ligne par l'institut des valeurs et je vous invite à suivre ces cours dont les enseignements je vous assure sont d'une très très grande valeur alors je vous propose en parallèle des cours du professeur et d'akadri de lire ensemble les douras et surtout de les apprendre par coeur êtes vous prêts à me suivre pendant ce mois béni j'espère vous accompagner dans votre apprentissage de la lecture en langue arabe du coran alors aujourd'hui commençons par un autre bilan minoshita narajim bismillai rahman rahim donc nous voici avec la nouvelle playlist de 1 ou 2 à ou qui veut dire invocation et surtout invitation c'est à dire on invite allah à exaucer nos voeux alors nous voici avec le mot 2 à ou de quoi est-il composé la lettre avec sa voieuse la lettre l'aim la lettre del ici vous la reconnaissez reconnaissez vous cette lettre la lettre l'aim avec sa voieuse langue a on va mettre la hamza alors être de 1 ou qui veut dire invitation invocation vient du verbe d'air à partir de ce verbe d'aim qui veut dire invoquer inviter appelé partir de ce verbe d'aim je peux extraire la racine à partir de trois lettres sachez qu'en arabe en général vous avez tous les verbes peuvent s'écrire à partir de trois lettres ou de quatre lettres donc la première lettre ce sera la lettre del la deuxième la lettre a et vous voyez qu'ici c'était une voyelle longue on va dire que en arabe ce verbe c'est un verbe irrégulier je ne vais pas rentrer dans la grammaire ce serait un grand ce serait ça demanderait beaucoup plus de temps c'est un verbe irrégulier on va dire et donc la lettre langue elif elle va se transformer en lettre waouh à l'origine c'était la lettre waouh donc on obtient comme racine de ce verbe trois lettres da wa et à partir de ces trois lettres de cette racine on va pouvoir créer des noms des mots de la même famille etc comme en français voilà pour aujourd'hui j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous lirons ensemble une dura du coran et à la fin qu'est ce qu'on dit Elhamdulillahi Rabbil Alameen Merci d'avoir regardé cette vidéo !